Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce symposium autour de la frontière neuropsychiatrique, qui est bien l'un des thèmes majeurs de ce congrès et même le sujet même de la création des JNPN. Et l'on va discuter effectivement cette frontière entre la neurologie et la psychiatrie. Est ce que l'on peut les distinguer sur les atteintes fonctionnelles versus des atteintes lésionnelles et avec des regards croisés? Et donc, pour cela, on va avoir une première communication autour de cette frontière. Est elle encore possible de la définir? Peut on encore définir une différence entre neurologie et psychiatrie? Et pour cela, nous allons écouter Louise Thivart, qui est professeure de neurologie au CHRU de Nancy, qui travaille particulièrement en épilepsie et dans les pathologies dégénératives. Et je m'associerai à elle sur ce côté de voix. Et puis, on aura ensuite l'honneur d'accueillir le professeur Némat Jafari pour discuter de cette frontière à un niveau plus conceptuel. conceptuel. Donc, est ce encore possible de définir cette frontière? Comment on peut distinguer nos patients ou nos professions entre la neurologie et la psychiatrie? Alors, nous avons décidé d'essayer de démarquer et de revenir un peu sur cette frontière en retraversant d'abord l'histoire. Est ce que l'on peut plutôt les distinguer sur les présentations cliniques, les symptômes moteurs et sensitifs pour les neurologues et émotionnels et comportementaux pour les psychiatres? Est ce que c'est sur les modalités diagnostiques que l'on se distingue? Est ce que c'est sur le type d'atteinte ou l'origine de l'atteinte? Et puis, si nous ne trouvons pas de différence sur tous ces idées, parce que c'est finalement dans nos approches thérapeutiques que la distinction se fait. Alors, un petit mot rapidement d'introduction sur les allers et retours dans l'histoire entre neurologie et psychiatrie. À quel moment les choses étaient unies? À quel moment elles se sont désunies? Si on remonte longuement dans le passé et qu'on arrive à l'antiquité, en fait, ce n'est pas vraiment une question qui se pose. Les pathologies mentales ne sont absolument pas distinguées. Tout cela est plutôt de l'ordre du divin. La religion, effectivement, ou en tout cas, cet aspect prend une dimension importante et il n'y a pas de différence entre le psyché et le soma. Pour preuve, typiquement, la mélancolie est un excès de bile noire, l'hystérie, une migration de l'utérus. Les troubles psychiques ne sont pas particulièrement portés par le cerveau, mais il commence avec Hippocrate à avoir la distinction de l'humeur ou des humeurs et de l'organe. On avance un petit peu et au Moyen Âge, la notion de folie apparaît, qui est tour à tour quelque chose de l'ordre de la pathologie ou de quelque chose de démoniaque. Et donc, on a l'apparition de traitements fantaisistes comme le fait d'aller extraire la pierre de la folie par une cortectomie pour aller la chercher. Ou avec des traitements un peu plus radicaux, comme l'immolation des hystériques qui sont donc forcément possédés. Et puis, en l'époque moderne et avec Descartes arrive cette scission, la scission entre l'esprit et le corps, avec cette notion qui ne s'agit pas de la même nature, mais quand même que le corps peut influencer l'esprit et que l'esprit peut influencer le corps. Et on voit que cette dichotomie, cette dualité reste encore extrêmement prégnante à l'heure d'aujourd'hui et amène parfois le sentiment que les psychiatres se situeraient au niveau de l'esprit et les neurologues au niveau du corps. Mais au 19e siècle, de très grands noms de la neurologie, la psychiatrie, avec l'apparition de la neuropathologie, exerce en fait totalement dans ces deux champs de discipline. Et Charcot, entre autres, va bien placer l'hystérie dans une lésion dynamique fonctionnelle cérébrale et la place du cerveau dans les pathologies psychiatriques qui est extrêmement prégnante à ce moment là. Et donc, il faut attendre le 20e siècle et l'après guerre pour qu'il y ait une décroissance de l'intérêt ou de la prédominance de cette vision très cérébrale des pathologies psychiatriques avec l'essor de la psychanalyse et avec aussi une vraie difficulté à aller identifier des lésions par rapport à ces syndromes psychiatriques. Et donc, on arrive à l'heure de la scission. En 1919, nous avions les archives de neurologie et de psychiatrie qui, en 1960, se séparent et qui vont donner deux grands journaux, le JAMA psychiatrie et le JAMA neurologie. Donc, c'est vraiment le début de cette scission. Et on voit que nous, en France, en 1968, nos deux DES, nos deux spécialités se scindent à ce moment là. Mais depuis le 21e siècle, avec l'apport des imageries fonctionnelles, de l'épigénétique, de ces notions de réseau, de connectivité, eh bien, les frontières ont beaucoup plus de mal à perdurer et commencent à s'estomper. Alors, allons dans le fond de la problématique. La première question qui se pose, c'est finalement, est ce que nos deux disciplines permettent, peuvent envisager des pathologies différemment? Elles sont basées sur la symptomatologie clinique de ces pathologies, sont elles différentes par leur symptomatologie clinique? La nosologie neurologique, elle est clairement encore aujourd'hui dictée par la corrélation anatomoclinique. C'est un élément très puissant pour un neurologue. Il doit être capable de faire ce lien entre les symptômes et l'anatomie dysfonctionnelle. Et ce rationnel, en fait, est porté par ce que vient de dire tout de suite Coraline, par tous ces mouvements anatomopathologistes, où clairement, nous avons Morgani initialement, puis l'association avec la clinique s'est faite avec Bichat, puis la Enec, où il y a un travail qui a été fort de relier finalement la pathologie clinique, avec les signes cliniques, avec les signes visibles et donc anatomopathologiques. On a fait vraiment des vrais travails, finalement, à la base de dissection et le lien entre le malade et les éléments disséqués. Et finalement, cette analyse anatomoclinique, elle a été très systématisée sur l'approche clinique par Charcot. Alors, clairement, le neurologue, lui, il travaille sur cette base de corrélation anatomoclinique et toute la définition des pathologies, les diagnostics topographiques et syndromiques sont basés sur cette corrélation. Vous avez un exemple ici sur toutes les pathologies vasculaires. On a une explication très claire de la pathologie du syndrome par le territoire vasculaire. De la même manière, pour tout ce qui est atteinte de nerfs périphériques, par exemple, la symptomatologie sensitive et motrice est clairement expliquée par le territoire anatomique fonctionnel de la racine nerveuse touchée. Et un peu plus compliqué, peut être, sont les maladies. Par exemple, la maladie de Parkinson, on va avoir un syndrome qui va regrouper beaucoup plus d'atteintes cliniques, mais qui va clairement être expliqué encore par des lésions anatomiques visibles en anatomopathologie, avec des noyaux, pardon, des inclusions de substances noires, pardon, qui va s'insclure dans la voie négrose triée. Alors, les neurologues distinguent clairement la pathologie psychiatrique de la pathologie neurologique. Et c'est dans, ils sont forts, et c'est même dans le référentiel du collège que je soutiens, puisque je suis secrétaire générale du collège. Et clairement, est écrit dans ce référentiel, on distingue, et finalement, une origine psychogène, on va dire psychiatrique, doit être évoquée lorsqu'on a un contexte d'apparition particulier, un choc émotionnel, un trauma. Quand il existe une discordance anatomoclinique, donc là, on revient sur ce que je viens d'énoncer, et quand il y a une discordance entre les signes observés et le retentissement du déficit, et quand les signes ne sont pas reproductibles d'un examen clinique et d'un autre. Vous voyez, donc c'est assez schématique, mais c'est pragmatique et pratico-pratique. Quant à la nosologie psychiatrique, finalement, elle va être dictée par d'autres principes. Elle va s'éloigner de ces corrélats anatomiques, et clairement, pour faire un diagnostic, on n'a pas besoin de cette corrélation anatomoclinique. Le sustratum anatomophysiologique n'est pas requis pour définir une maladie. Et finalement, le diagnostic va se reposer plutôt sur une approche dite syndromique, qui va regrouper des signes cliniques et un contexte, et avec éventuellement aussi une dynamique évolutive de ces symptômes. Et finalement, c'est la base du DSM-5, qui a basé tout son travail sur des consensus de signes cliniques et paracliniques, regroupant alors toutes ces pathologies. Mais parfois, les choses ne sont pas si simples. Et la sémiologie, je vais enlever le son parce que je ne suis pas sûre qu'on en ait besoin. Voilà. Parfois, la sémiologie peut être un peu équivoque. Vous voyez, vous avez deux patients ici qui, finalement, vont avoir des mouvements, si on les décrit grossièrement relativement similaires, des mouvements anarchiques avec des mouvements de rotation du corps. Et dans l'un des cas, ça va être une authentique crise d'épilepsie. Et dans l'autre des cas, ça va être une authentique crise fonctionnelle non épileptique. Donc, une pathologie dite psychiatrique à droite, une pathologie dite neurologique à gauche, des symptômes très similaires si on les décrit sur le plan analytique. C'est probablement des pathologies neurologiques qui s'approchent du coup de la sémiologie des pathologies psychiatriques. C'est le cas probablement parce qu'il existe une intrication de réseaux relativement compliqués qui vont intégrer notamment les structures associatives. Alors, également, la pathologie psychiatrique et neurologique est très intriquée. On a dans d'authentiques pathologies neurologiques, comme l'encéphalite NMDA, par exemple, d'authentiques signes et pathologies psychiatriques associées. De la même façon, dans l'épilepsie, on décrit classiquement la psychose post-hyptale, qui est aussi un phénomène psychiatrique authentique, mais pourtant sur une base de pathologies neurologiques. Et de la même manière, on retrouve des signes neurologiques et des atteintes neurologiques dans d'authentiques pathologies psychiatriques. C'est le cas des psychoses chroniques. On va avoir des troubles neurodégénératifs, des troubles cognitifs liés à une neurodégénérescence dans ces pathologies-là. Donc, on a une intrication assez étroite qui, finalement, nous font effacer progressivement nos limites. Et sur la question des manœuvres et de nos outils diagnostiques, classiquement, on peut avoir l'impression que les neurologues sont chanceux à avoir leur imagerie, leur biologie, l'électrophysiologie pour les aider dans la démarche diagnostique lorsque nous nous fions essentiellement à notre anamnèse et à l'entretien clinique avec nos patients. Mais nous le savons, les neurologues nous rejoignent quand même assez largement sur la nécessité d'écoute de leurs patients et des proches parce que, finalement, avec les troubles mnésiques ou des troubles psychocomportementaux, il peut être difficile de recueillir l'anamnèse. Et donc, de ce côté-là, les neurologues sont quand même des médecins spécialistes qui ont énormément besoin de ce côté anamnestique. Et d'un autre côté, un rapport récent de l'Académie nationale de médecine qui met en évidence tout l'intérêt des biomarqueurs dans des approches diagnostiques et ou pronostiques des pathologies psychiatriques où l'on va retrouver des biomarqueurs génétiques, cognitifs, électrophysiologiques. Un tableau que nous n'allons pas détailler ici, mais par pathologie, ils viennent renvoyer aux perturbations de l'inflammation structurelle en neuroimagerie en fonction des pathologies. Et vous le savez bien, cette ère de médecine, de psychiatrie plus personnalisée et de diagnostics à l'aide de biomarqueurs est probablement aussi devant nous. Alors, venons-en au titre de la présentation. Peut-on distinguer du coup la pathologie neurologique et psychiatrique par le support lésionnel ou le support fonctionnel ? On dit que la neurologie concerne des pathologies dites d'atteinte d'organes, de fait lésionnel, et la psychiatrie, par opposition, traiteraient de pathologies dites non-lésionnelles, donc fonctionnelles. Alors, est-ce qu'on peut vraiment les distinguer en ces termes ? Et autrement dit, par exemple, est-ce qu'en neurologie, toute la pathologie peut être restreinte à une atteinte lésionnelle ? Est-ce qu'il existe toujours une atteinte lésionnelle en neurologie ? Lésionnelle sous-tend donc une atteinte structurelle. Alors, c'est vrai que ça rejoint très fortement des commentaires qu'on entend régulièrement. Les examens sont normaux, je ne vois rien, vous n'avez donc rien, c'est psy. Voilà, ça c'est assez classique. Le neurologue ne voit rien, donc ça ne peut pas être neurologique. Donc si le patient se plaint, s'il a un déficit, c'est donc psychiatrique. Donc ce n'est pas lésionnel. Mais finalement, la lésion, probablement, peut se trouver à différentes échelles et peut rendre plus complexe le tableau. Si nous évoquons une pathologie migraineuse, cette pathologie ne fait aucun doute, c'est une pathologie neurologique. Nous pouvons la classer telle qu'elle. Encore, il n'y a pas très longtemps, peut-être pas si clair, mais clairement, c'est neurologique. Lorsque les patients souffrent d'une crise migraineuse, on a un dysfonctionnement qui est clairement enregistré avec une dépression corticale envahissante qu'on peut enregistrer grâce à un électroencéphalogramme. Et on va avoir des modulations du flux cérébral avec une diminution du flux cérébral local et se propageant le long du cortex. Donc, on a clairement une dysfonction, une anomalie fonctionnelle. Et pour autant, en intercritique, toutes les données s'entrecroisent et il n'y a foncièrement aucune anomalie spécifique chez le patient migraineux, qu'elle soit fonctionnelle ou structurelle sur les données, qui permettent de distinguer un cerveau d'un migraineux d'un non-migraineux. Donc, au final, cette pathologie dite neurologique n'est bien qu'une atteinte fonctionnelle transitoire et devrait, du coup, plutôt être catégorisée dans une atteinte plutôt psychiatrique, si on en croit la définition qu'on voudrait en donner. Mais en fait, si on va un petit peu plus loin, il y a des données génétiques, maintenant, qui nous aident. Et les migraines, par exemple, familiales et myplégiques, ont clairement des anomalies génétiques retrouvées. Et finalement, l'atteinte lésionnelle se retrouve peut-être à un autre niveau, plutôt au niveau génomique, donc cellulaire. Et donc, c'est bien une atteinte lésionnelle. Alors, qu'en est-il de la pathologie psychiatrique ? Est-elle qu'uniquement fonctionnelle ? Oui, on sait bien, les psychoses, notamment ici, la schizophrénie, on a des troubles de connectivité fonctionnelle qui sont clairement établis. De la même manière, dans la dépression sévère, on peut avoir des modifications du flux cérébral qui sont clairement établies. Donc là, c'est bien une atteinte fonctionnelle, pas de souci. Par contre, on trouve également des marqueurs bien plus complexes qui trouvent une atteinte structurelle bien plus établie dans la pathologie schizophrénique, avec des modifications d'épaisseur corticale par rapport au cerveau de sujet contrôle. Et de la même manière, chez les patients atteints de dépression sévère, on va avoir des anomalies de connectivité structurelle chez ces patients. Donc, au final, il est important de se rappeler qu'en fait, toute activité neuronale chronique, qu'elle soit physiologique ou pathologique, va induire une réorganisation fonctionnelle d'abord. Mais à terme, cette réorganisation fonctionnelle va induire également une réorganisation structurelle. Donc, en fait, la lésion et la fonction sont intimement liées. Et les séparer, c'est antinomique. Les deux font qu'une seule chose. La fonction et la structure sont liées. C'est le cas, par exemple, ici, qui image très bien ça. Vous avez des pianistes qui utilisent beaucoup leurs doigts et vont avoir une fonction augmentée des structures corticales motrices. Et on va avoir une épaisseur corticale anormalement développée en cet endroit-là. Ça n'a rien de pathologique, mais la fonction va avoir un retentissement sur la structure. Et donc, fonctionnelle lésionnelle, c'est la même chose. Alors, peut-être qu'effectivement, dans l'explication de l'atteinte, on l'a vu, la psychiatrie aurait une approche très top down à partir du syndrome pour essayer de remonter à l'éthiologie. Et puis, le côté beaucoup plus bottom-up avec l'anatomo-clinique au niveau de la neurologie. Et il est bien difficile dans cet exposé que nous a fait Louise d'aller séparer, effectivement, du secondaire, du constitutionnel, du génétique, que l'on retrouve tout autant, évidemment, dans des pathologies psychiatriques ou toutes autres pathologies. Et puis, il y a aussi profondément toutes les pathologies répondent à ce modèle bio-psycho-social, que ce soit des pathologies neurologiques ou psychiatriques. Et peut-être que l'expressivité d'une manière ou d'une autre dépend de l'activation de tel ou tel facteur prédisposant ou précipitant de ces pathologies ou, au contraire, de certains facteurs protecteurs qui viendraient moduler cela. Si l'on revient, par exemple, sur des grandes éthiologies ou, en tout cas, facteurs contributifs aux pathologies, en psychiatrie, l'apparition de traumas précoces comme important aussi bien dans les troubles de l'humeur que dans la schizophrénie, n'est plus à démontrer. Mais c'est aussi totalement le cas dans des pathologies neurologiques telles que l'épilepsie, où on va voir que des événements de vie de précoce, du fait de l'impact sur le développement du système du système nerveux central, va venir prédisposer à des pathologies neurologiques. C'est le cas dans l'épilepsie, où il a été largement prouvé, et ça, c'est un papier de review, que par différents mécanismes, à différents niveaux, des traumas vont prédisposer et vont favoriser l'apparition d'une épilepsie par la suite et à ce moment-là. Et on l'a vu dans ces différents mécanismes, je suis passée rapidement à différentes échelles, il y a évidemment la question de l'inflammation, qui peut être centrale dans nos deux champs disciplinaires. Vous le savez, le stress a le même effet sur le système immunitaire qu'un agent pathogène. Et lorsque le stress vient emmener cette réponse inflammatoire, on va avoir effectivement une cascade de réponses, donc particulièrement, par exemple, le fait que les interleukines vont venir modifier le métabolisme des neurotransmetteurs qui nous sont chers dans l'explication de nos pathologies psychiatriques. C'est comme ça qu'on fait un lien entre l'inflammation, la sérotonine et les troubles de l'humeur. Mais si l'on regarde ces schémas, l'implication de phénomènes inflammatoires pathologiques va se retrouver aussi bien dans le champ des pathologies psychiatriques que dans le champ des pathologies neurologiques. Et donc, cette atteinte de distinction ne perdure pas et ne nous permet pas de séparer d'aucune manière les facteurs prédisposants aux pathologies neurologiques ou psychiatriques. Alors, pour finir, on s'est dit peut être qu'on se distingue vraiment sur la manière dont on traite ces patients et dont on prescrit. Mais non, nous prescrivons régulièrement le même type de molécules à nos patients dans des indications différentes, ce qui montre aussi évidemment ce champ d'interaction. De la même manière, vous savez qu'on utilise des techniques de neuromodulation. C'est clairement utilisé en psychiatrie depuis longtemps avec l'électroconvulsothérapie dans les dépressions. Mais c'est également utilisé dans les pathologies neurologiques sur, par exemple, des outils de TMS. Je profite de vous montrer un papier de mon nom à l'époque. C'est très vieux sur la dystonie. Clairement, on a des effets thérapeutiques transitoires, certes, mais liés à une stimulation magnétique transcranienne. Donc, avec des modifications finalement fonctionnelles sur une pathologie foncièrement neurologique. Et de la même manière, on a des méthodes de stimulation chronique. Par exemple, la stimulation du nerf vague qui peut être appliquée tout aussi bien dans la pathologie neurologique que psychiatrique et avec des effets relativement similaires dans la dépression et dans l'épilepsie. Je passe, bien sûr, la stimulation chronique la plus connue qui est la maladie de Parkinson. Mais clairement, vous voyez ces mécanismes, ces techniques de neuromodulation. Finalement, on se rejoint complètement sur ces outils. Sur nos traitements, c'est le cas aussi du neurofeedback qui a clairement des indications dans les mouvements anormaux, sur des déficits dans l'épilepsie et qui se développent aussi énormément dans différentes pathologies psychiatriques. Et donc, là encore, ce n'est pas par là qu'on fera la distinction ni par des approches psychocorporelles que l'on connaît bien en psychiatrie et qui sont de plus en plus utilisées et reconnues dans des pathologies neurologiques. Là, c'est des papiers qui citent l'épilepsie. Mais c'est le cas dans beaucoup, tout comme les thérapies cognitivo-comportementales qui ont un intérêt démontré dans les dépressions post-AVC, dans les tics moteurs ou encore dans la manière de contrôler ces crises d'épilepsie. Et donc, on en arrive à la fin de cet exposé avec ce sentiment que la frontière entre la neurologie et la psychiatrie, elle ne peut sûrement pas être définie entre le fonctionnel et le lésionnel. Probablement, on passe d'un système ancien qui est dérivé de toute notre histoire, qui était basé sur des lésions, donc sur des cadres unidirectionnels, des éléments qui étaient basés sur de l'anatomie, par exemple, avec des diagnostics très catégorisés, sans vraiment interaction entre ces différentes catégories, basés sur des méthodologies biologiques, mais isolées. Et finalement, un nouveau modèle qui va être basé sur des réseaux bien plus étendus, bien plus intégrés, avec des interactions bi- et multidirectionnelles et également des approches interdisciplinaires qui se mettent en place, forcément par la complexité de ces réseaux et qui viennent effectivement envahir différents champs disciplinaires. Et effectivement, tout ça, c'est aidé par toute l'approche neuroscientifique de nos spécialités, notamment l'imagerie, la génétique, qui nous aident beaucoup à faire cette intégration actuelle. Et donc, l'idée n'est pas de nous départager le cerveau, mais bien au contraire, de nous le partager. C'est bien l'objet de ces journées. Et l'idée n'est pas de revenir à une seule spécialité. Nous avons besoin de nos différences et nous nous en nourrissons, mais bien de travailler en collaboration et d'augmenter de part et d'autre nos compétences dans l'autre discipline. Et donc, nous allons laisser maintenant la parole au professeur Nema Djafari pour continuer cette distinction. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, d'abord, permettez-moi de remercier Pierre-Michel Lorca et son équipe d'organiser ces journées où ça permet de penser et réfléchir autrement entre nos deux disciplines. Et puis, particulièrement, remercier Coraline Ingres de m'avoir invité à cette journée et puis pour faire cette conférence. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt, comme on dit, sauf que j'étais dans une autre vie. J'avais commencé par la neurologie deux ans avant de venir en psychiatrie. Et mon maître, qui est professeur Roger Gilles, est neuropsychiatre, a fini par être neurologue et qui continue à écrire l'abrégé de neuropsychologie que vous connaissez tous et qui continue encore aujourd'hui à écrire et réfléchir autour de l'éthique. Et nous allons avec lui mettre en place l'éthique et la psychiatrie par le regard de neurologue. Et ça va être un diplôme universitaire qui commencera à partir de septembre 2024. Alors, juste pour parler de la frontière, de mon expérience, de ce que je vois, ce que j'ai vécu. Je ne sais pas si le mot frontière est encore adapté. Ceux qui sont encore convaincus par ce terme de frontière peuvent regarder le Covid. Le virus est passé partout, n'a pas de passeport, n'a pas de frontière. Et je crois que là, c'est le meilleur exemple de montrer que les patients nous ont appris que ces distinctions disciplinaires, c'est un peu de la théorie et qu'il faut se rapprocher et travailler autrement. Alors, je voudrais... Vous nous avez beaucoup parlé de l'histoire et puis je voudrais aussi partir dans l'histoire parce qu'on a appris tous à l'école que Babinski a inventé le terme d'anosognosie. Et l'anosognosie était basé sur l'idée, c'est-à-dire l'absence de reconnaissance d'hémicorps contralatéral à la lésion. C'est basé sur l'idée qu'il y a une lésion. Et à partir de là, la psychiatrie a utilisé le même terme pour parler de la schizophrénie ou des pathologies psychiatriques lorsque le patient n'avait pas de conscience. Et donc, alors qu'on le sait, par la suite, le courant psychanalytique a apporté la notion de déni qui est un terme beaucoup plus fonctionnel, le fait qu'on mette de côté les faits de passé et qu'il soit pour revenir à l'occasion d'un événement, traumatique ou pas, et qui permet de revivre les choses. Mais sauf que ces distinctions-là, c'est un peu loin de la réalité clinique du patient en psychiatrie et particulièrement autour de la schizophrénie. Et on a dû attendre dans les années 1990 un psychologue américain, Xavier Amadeur, d'origine cubaine, qui est parti de Cuba à l'âge de 6 ans avec sa famille aux États-Unis et son frère va développer une schizophrénie et il voit très bien que son frère, parfois, quand il prend son traitement, il est bien stabilisé. Là, on peut lui discuter avec lui, on peut parler, etc. Mais dès lors qu'il ne prend pas son traitement, il n'est pas bien. Et donc, il a développé cette pensée que ce qu'on appelait autrefois la nosognosie ou le déni, etc., ce n'était pas suffisant et a fait introduire cette notion de la conscience de trouble, ce qu'on appelle l'insight, et l'insight de manière dimensionnelle. Alors, je vous le dis, c'est conscience de la maladie, conscience des symptômes, conscience de nécessité de prendre un traitement, conscience de nécessité d'avoir une psychothérapie, la conscience de conséquences. Et juste un exemple à vous donner, un pédophile sait ce qu'il fait ses mâles. C'est pourquoi il va dans un coin pour agresser l'enfant. Sauf qu'il ne peut pas se représenter son avenir et l'avenir de l'enfant avec ce qu'il fait. Donc, il n'a pas la conscience des conséquences. Il a la conscience de la maladie, mais pas la conscience des conséquences. Eh bien, là, Amador, à partir de là, a pu introduire dans le DSM cette notion de l'insight, qui est une notion fonctionnelle plutôt que lésionnelle, cette fois-ci. Nous avons, dans les années 2002-2003, introduit cette notion en France et particulièrement en 2008, 2009 et 2010, organisé une série de congrès sur cette notion d'insight. Et j'ai eu l'occasion d'inviter Damasio et Bechara à Poitiers. Et ce travail qu'ils nous ont présenté, c'était, Bechara qui avait présenté, c'était, avec Goldstein, c'est qu'ils avaient pris 20 patients tabagiques. 10 qui avaient une tumeur au niveau de cortex frontal, 10 qui avaient une tumeur au niveau de cortex insula. C'est à ce niveau-là. Donc, ici, vous le voyez bien, au niveau de cortex frontal et au niveau de l'insula qu'on voit ici. C'est là l'insula. Et donc, il nous disait que les patients, après l'opération, disaient, mon corps ne ressent plus l'envie de fumer, donc j'arrête de fumer. Alors que la lésion qui touchait le cortex frontal, les patients continuaient à consommer le tabac comme avant. Tout se passe comme si l'insula était un relais entre ce qu'on pourrait dire le somatique et l'aspect de traitement cognitif. À partir de là, nous avons, en équipe, essayé de réfléchir et tenté de redéfinir ce qui pouvait être Insight. Et à partir de là, nous avons proposé de séparer l'Insight en deux parties, l'Insight psychique, l'Insight somatosensoriel. Je me pense, je me sens. Il suffit de regarder des patients tabagiques qui n'ont pas de tabac un dimanche soir. Alors ici, je ne sais pas, mais à Poitiers, c'est devant la gare, il y a le bar qui vend le tabac, qui est ouvert très tard. Et vous avez, à n'importe quel moment, il n'y a une queue pas possible, puisque en état de manque, l'information qui arrive au niveau cortical, hop, il doit aller chercher son tabac. Et là, on passe de cette sensation corporelle à cette sensation psychique. Donc, cette distinction-là, on a essayé de se dire, si cette conceptualisation est vraie, alors on doit pouvoir agir sur l'insula par des traitements qui permettraient de modifier le comportement. Et ça, regardez le protocole qu'on a mis en place. Ici, c'est un patient avec une bande d'électroencephalographie ici. Et on enregistre les données. Et regardez, on va montrer une image de cigarette et qu'est-ce qu'on a tout de suite, boum, ce patient qui veut arrêter de fumer, dès qu'on lui montre une image de tabac, a une activité cérébrale. Puis, quand on montre un film neutre, il n'y a pas d'action. Donc, c'est bien en lien avec le tabac, ce qu'on peut enregistrer en termes d'électroencephalographie. Et on a utilisé un traitement par stimulation magnétique transcranienne, la RTMS, en direction de l'insula. Et ce qui nous a permis, vous voyez, on a fait quatre séances, deux fois par jour. Et première chose qu'on a pu démontrer, c'est qu'il y a une diminution de la consommation de tabac. Deuxièmement, ce qu'on a pu démontrer, c'est cet effet de sensation de manque, de craving, a aussi diminué nettement. Mais ce n'est pas là qu'il est intéressant. Le plus intéressant, c'était cette partie qui était, vous voyez, lorsque le patient arrivait et qu'on lui donnait le choix entre une pièce de 5 centimes versus une cigarette. Eh bien, le patient, au début, il n'y avait pas de doute, hop, il prenait la cigarette. Mais après le traitement, il y avait une prise de conscience et à partir de là, qu'il pouvait, et de contrôler son comportement, de réfléchir et après choisir soit la cigarette, soit la pièce. Et ça, vous voyez bien, et donc là, on peut dire que l'insula, on pouvait agir sur l'insula et modifier un fonctionnement en réseau qui permettait d'avoir cette réponse. Oui, on nous a beaucoup critiqué à partir de ça parce qu'on nous a dit comment vous savez que l'RTMS arrive jusqu'au niveau de l'insula, etc. OK, OK, d'accord. Donc, on a été un peu plus loin. On s'est associé avec une clinique privée qui se trouve à ce genre et qui font de l'hydrothérapie massage. Je crois que, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà eu de massage ou d'hydrothérapie. Ça fait du bien, non? Ça vous relâche. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça marche? Voilà. Eh bien, à partir de là, on s'est dit on va prendre les troubles anxiogénéralisés et on va regarder ce qui se passe au niveau de l'insula avec l'idée que les traitements qu'on propose, que ce soit pharmacologique ou alors prise en charge, relaxation, etc., ça marche, mais ça ne dure pas dans le temps. Quand on se fait masser, il faut recommencer dans quelque temps. Et donc, l'hypothèse qu'on a fait, c'est que s'il y a une amélioration symptomatique, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir une normalisation de l'activité de l'insula. Parce que chez les patients qui ont un trouble anxiogénéralisé, l'insula, l'activité d'insula est très élevée. Et donc, si on arrivait à normaliser cela, donc, ça veut dire qu'on doit améliorer l'état clinique de ces patients. Et donc, rappelez-vous toujours de cette notion de l'insight somatosensoriel, c'est-à-dire si on améliore cette partie-là, on peut améliorer l'insight psychique. Donc, l'objectif principal de l'étude était de comprendre les substrats psychobiologiques de l'amélioration de la symptomatologie anxieuse suite à une cure thermale grâce à la mise en évidence d'une diminution de l'activité de l'insula au repos. Et le critère de jugement principal, c'était la diminution d'activité de signal Bolt au niveau d'un seul. Alors, donc, deux bras de traitement, un bras qui était paroxétine, un bras qui était cure thermale et on devait avoir 60 patients, 30 dans chaque. Voilà, on faisait une IRM d'abord, puis soit le patient par la randomisation, c'était dans le bras cure, soit dans le bras paroxétine et à J24 et J56, on faisait des IRM et des tests et après, ceux qui étaient dans le bras paroxétine descendaient dans les bras cure thermale et inversement. Bon, on a passé une série de tests. Donc, 24 patients étaient randomisés dans le bras de traitement par paroxétine, 19 avaient fini et suivi toutes les visites et 5 qui n'avaient pas fini et de l'autre côté, on avait 25 patients qui étaient randomisés dans le bras de traitement par cure et 21 ont fini et 4 n'avaient pas fini. Voilà, enfin, les données démographiques qui montrent que les deux groupes sont à peu près homogènes. Sur 122 IRM qu'on a obtenus, 113 étaient exploitables. Et donc, on a analysé ces IRM et il y a deux méthodes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, il y a la méthode ALFF qui mesure la puissance du signal bolt dans la bande de fréquence qu'on a et la méthode FALFF qui correspond au rapport entre la puissance des fréquences et le spectre complet des puissances du signal. Donc, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Ce que vous pouvez observer ici entre cure et paroxétine entre J1, J24 et J56 où l'activité de l'insula est modifiée. Mais quand on regarde par ce qu'on appelle la région d'intérêt et qu'on prend l'insula gauche, droite et puis on mesure l'aspect antérieur, postérieur, etc. on trouve que vous voyez ici entre les patients qui ont eu la paroxétine ou les patients qui ont eu la cure thermale, on a dans les deux cas une réponse et la réponse c'est une diminution d'activité de l'insula. Autrement dit, la cure thermale marche aussi bien que la paroxétine. à partir de là vous voyez qu'on est passé de ce qui pourrait être l'aspect lésionnel qu'on a vu tout à l'heure selon Babansky à quelque chose de beaucoup plus fonctionnel et en réseau. Alors la deuxième chose que je voudrais prendre comme exemple pour vous démontrer que ces frontières sont un peu virtuelles, c'est la question de l'empathie. Alors vous savez à la fin on n'arrête pas de nous dire il faut faire de l'enseignement inversé. Alors je vais vous faire travailler. Et tout d'abord il y a ce travail de Shams Trois qui est un chercheur israélien qu'on a invité à Poitiers et qui nous a montré ce travail qui était très intéressant où il avait pris des patients cérébralés et avait essayé de définir où se trouvait l'empathie. au niveau de la localisation cérébrale. Et donc les lésions comme vous pouvez l'observer ici étaient basées soit au niveau de l'opfrontal soit au niveau inférieur soit un peu la partie postérieure ou la partie ventrale. Et il avait utilisé pour définir l'empathie l'échelle de Davis qui est une échelle qui s'appelle Interpersonal Relativity Index qui est une échelle qui est montée en 1989 et qui permet de séparer l'empathie en deux parties l'empathie cognitive versus l'empathie émotionnelle. Et regardez les données qu'il nous propose quand on a une atteinte de la partie inférieure de l'opfrontal c'est l'empathie cognitive qui est touchée et lorsqu'on a plutôt l'aspect inférieur c'est l'empathie émotionnelle. Bon. Maintenant j'ai dit que j'allais vous faire travailler et c'est le moment est-ce que vous pouvez faire comme moi ? Tout le monde ? Allez faites comme moi. Ah ça bouge c'est pas sûr bon maintenant dans votre tête vous tournez vous vous mettez à ma place et vous faites comme moi. Ah oui tiens ça a changé ok donc avec l'équipe d'Alain Berthoz au Collège de France c'est un travail qu'on a commencé il y a quelques années où la définition c'est que quand vous vous lévez les mains de même côté que moi c'est la contagiosité c'est à dire c'est la sympathie quand vous vous tournez et vous vous mettez à ma place et vous levez de l'autre côté c'est l'empathie d'accord et donc à partir de là vous avez vu que par exemple quand on est il est 20h et on est en train de manger et regarder la télé quand on voit à 20h les bot people en train de mourir je ne peux pas manger je change de chaîne et je mange ça c'est la sympathie mais par contre mais par contre quand je pense à mon collègue qui a perdu son fils que j'aimais bien etc je peux changer autant de fois que de chaîne que je veux je ne pourrais pas manger et bien on a essayé d'appliquer ce modèle que vous voyez ici c'est un finambule qui fait ça etc qui tourne qui fait les demi-tours et on demande aux patients de faire ça et on a appliqué ça chez des patients souffrant d'une schizophrénie et bien là c'est le modèle de l'empathie et sympathie que je vous ai expliqué comme vous pouvez voir ici ce sont des sujets sains et ici ce sont des patients schizophrènes vous voyez bien qu'il n'y a pas d'indifférence sauf sur la question de la sympathie c'est à dire que les patients schizophrènes sont empathiques alors c'est un papier qui est sorti en 2014 et j'étais très touché par cette histoire de Romain Depuis ce patient qui avait décapité deux infirmières et partout on pouvait penser que les patients schizophrènes ne pouvaient pas être empathiques nous avons avec ce que je viens de vous montrer démontré que les patients schizophrènes sont empathiques mais par contre c'est dans la sympathie dans la proximité qu'il y a des dysfonctionnements et c'est cette distance là qui est importante de garder en termes de traitement et l'aspect thérapeutique on est parti on s'est posé la question et si on regardait les médecins généralistes parce que les médecins généralistes aussi il y a pas mal qui font des épuisements professionnels et bien on a essayé de comprendre si les médecins de la même manière de ce que je viens de faire on a regardé chez les médecins généralistes ceux qui ont un fonctionnement sympathique ont plus d'épuisement professionnel que ceux qui ont un fonctionnement empathique je ne veux pas passer trop de temps là-dessus mais juste c'était pour vous montrer que Chamstroy qui nous avait montré que l'empathie avait une localisation etc on avait un peu du mal à croire ça parce que chez ces mêmes médecins généralistes on a fait un enregistrement électroencéphalographie pendant les mouvements d'empathie et sympathie et ce qu'on a pu observer c'est la chose suivante c'est que selon selon ce qu'on a distingué entre empathie et sympathie il y a certes la partie frontale qui s'allume mais il y a aussi la jonction temporopariétale qui peut intervenir dans la modulation de la réponse au traitement et ça c'est ce que vous avez fait tout à l'heure quand je vous ai demandé de bouger et puis vous mettez à ma place etc donc vous voyez là qu'au lieu de rester dans cette idée lésionnelle si nous changeons de concept et qu'on va sur un aspect beaucoup plus fonctionnel on a beaucoup de choses à se dire entre les deux disciplines évidemment entre l'empathie et l'insight il y a pas mal de liens je ne vais pas le développer ici mais c'est juste pour vous montrer ce travail c'est un travail qu'on a commencé aussi avec nos collègues neurologues autour de cette question de l'empathie l'insight l'identité dans la maladie d'Alzheimer ou chez les patients parkinsoniens mais ce n'est pas terminé les manips donc je vous montrerai ça la prochaine fois donc en conclusion si on fait une approche lésionnelle on n'a pas grand chose à se dire mais si on fait une approche fonctionnelle on est très complémentaire et puis complémentarité à la fois dans la compréhension de la maladie à la fois dans la dans l'aide qu'on peut apporter aux patients et surtout dans la manière dont on peut les accompagner en termes de réhabilitation psychosociale et réinsertion sociale je voudrais remercier l'ensemble de mon équipe parce que là on a monté une équipe de recherche CNRS où on a à la fois psychiatrie psychologie neurologie ensemble et on travaille ensemble merci à vous merci beaucoup merci beaucoup les maths on a un petit peu de temps pour quelques questions si vous le souhaitez sur cette détermination de la frontière neuropsychiatrique et l'évolution forte qui est en cours oui monsieur bonsoir petite question est à destinée de Némat on se connaît un peu et tu sais que je vais aller t'embêter dans les travaux de Damasio la conscience de soi ce qui est très proche aussi de l'insight il la complète par le précuneus le précuneus le cortex et c'est peut-être complémentaire avec l'insula tu en penses quoi et on a fait aussi un travail avec la de la synthie cérébrale on n'est pas allé jusqu'au PET et on a pu démontrer que certains schizophrènes avec un certain degré d'insight avaient un bon éclairage c'est à dire un bon métabolisme appréhendé par une spectre sur l'insight enfin sur le précuneus et ce qui avait un défaut d'insight était en hypodébit scintigraphique sur le précuneus et on en a discuté à un congrès de l'encéphale avec Damasio où il était invité et qu'est-ce qu'il a répondu que ça l'intéressait beaucoup il a noyé le poisson il a pris les coordonnées du poster que ma collègue avait fait sur cette sur cette pré-publication qu'elle va je pense développer c'était le docteur Catherine Fagé merci beaucoup pour ta question c'est vrai que la question précuneus c'est toujours problématique alors on a eu il n'y a pas longtemps il n'y a même pas trois semaines Xavier Noël qui est l'élève direct de Bechara et qui était là et on a fait une réunion par visio et la discussion c'est exactement ce que tu dis parce que sur l'imagerie cérébrale ce que j'ai montré sur l'étude de la cure thermale et bien précuneus vraiment ça sort pas du tout ça sort pas du tout et donc bon on peut beaucoup discuter de ça mais je crois que oui tout ça c'est des réseaux évidemment et tu as raison de le dire et ce qui est très intéressant alors parce qu'on en parle actuellement c'est que alors c'est le moment aussi de le dire c'est Bechara pense que les neurosciences actuellement telles qu'on est en train d'aller totalement dans la question de faire des banques de données des bases de données terribles faire etc c'est peut-être une erreur enfin bon il commence à vieillir mais ceci dit pourquoi mais parce qu'il pense qu'il faut rester à des modèles tels qu'on a défini c'est à dire peu de patients avec des paradigmes clairs nets pour pouvoir discuter et pouvoir démontrer que l'interaction entre le cerveau et son fonctionnement c'est en dehors de champ disciplinaire parce que ça Bechara n'est pas médecin mais il est il est enfin il milite beaucoup dans ce sens là aux Etats-Unis d'ailleurs il est devenu doyen maintenant et il lance la chaire de neuropsychiatrie merci d'autres questions c'était une terreur très bien en tout cas merci beaucoup pour nous avoir rejoints sur ce symposium sur la frontière neuropsychiatrique et nous vous laissons aller vers la dernière session du congrès avant de profiter d'une belle soirée ensoleillée parisienne merci 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 merci